C'est tout de suite dans la bande originale, c'est Tanguy ! Tanguy Pastureau ! Bien sûr ! Salut Tanguy ! Il y a des tas de choses qu'on fait l'été qu'on fait pas le reste de l'année, faute de temps, l'amour déjà, mais aussi la pétanque, moi je joue l'été mais dès la rentrée c'est fini, j'ai plus le temps, j'ai cette carrière à mener, cette gloire à poursuivre et même des petites choses un peu nulles du quotidien à accomplir, partager un café avec Julien Santini, qui en plus ne boit pas de café, il est dans cet état naturellement, c'est l'obélix de la coke, il n'a pas besoin de consommer pour être plus dingue que le fils qu'aurait eu Ariel Dambal et Ranuna, tout ça fait que je ne suis plus au rythme de la pétanque. Pour la pétanque, il faut être détente, moi je suis stressé, le premier qui va vouloir tricher, je vais lui balancer mes boules dans la face. Et là où on voit que vous avez gagné en dignité, c'est que les anciens vous auraient dit « titre ». Pour moi, tous ceux qui jouent aux boules, passé l'été, sont des héros. Ça revient à dire, vous savez quoi, moi j'ai plus de pression, allez donc vous bosser en open space pour des boss qui exigent qu'on les appelle par leur prénom, va te faire foutre Cédric. Moi ce sont des boules, d'accord, la pétanque c'est un grand fuck au visage de la société et c'est le vrai rebelle finalement, c'était Patrick Bosseau. Et puis la pétanque, c'est la France, pas celle du métissage m'a dit Daniel, non, la France à la fagnole, qui sont la chèvre et le patriarcat, qu'on était bien, ajouté Daniel en pleurant. Partout dans le pays, on joue aux boules, et même à Paris, j'imagine qu'il y a déjà le projet de réserver une voix du périph à la pétanque pour le vivre ensemble, mais c'est ce qu'on se disait jusqu'à hier, parce qu'hier, des boules de Montmartre, qui occupent un petit terrain depuis 53 ans dans un square du 18ème, donc des gens paisibles. Un personne jamais s'est approché d'un terrain de boules avec la peur au ventre, en se disant « moi qui suis à la recherche de sensations extrêmes, je suis servi ». C'était ça où les vacances à la frontière entre l'Irak et l'Iran, ça n'existe pas. Mais donc hier, ces boulistes ont été expulsés par les forces de l'ordre, en fait par des membres de la BAC, vous voyez ces gens qu'on voit dans les documentaires sur TMC, Tazé des Soulards qui prennent la tête en juillet à Palavas, et on les applaudit à ce moment-là. Et bien question, je ne sais pas s'il existe un autre pays dans le monde qui envoie ces forces de l'ordre contre des boulistes. Même pas la Corée du Nord, parce que Kim Jong-un n'a plus de forces de l'ordre, il a tout envoyé chez Poutine pour se battre en Ukraine, il offre des mecs. Là-bas, il ne doit pas y avoir de carte cadeau nocibé, donc il a fait ce qu'il a pu pour la nive de l'autre. Alors je vous explique l'histoire, à côté du terrain de boule, il y a un hôtel de luxe géré par une holding. Vous me connaissez ? J'ai rien contre le luxe ! Moi, si je peux marcher toutes les nuits sur une moquette plus soyeuse que la chevelure de Julien Doré, je prends ! Mais là, la mairie de Paris, c'est Clampin qui H24 nous l'a joué écolo-social-inclusive, avec un petit bout de jardin partagé à la con, pour chacun si ton dossier est parrainé par une personne de gauche trop mimi qui fait des cœurs avec les doigts, alloué à la holding, le terrain de pétanque, parce que 2024, c'est ça, il y a la carte postale, des gens qui se font des bisous, Amélie Poulain, et à côté, la réalité, c'est-à-dire la foire au pognon, celui qui a la plus grosse liesse l'emporte, et la convivialité, il y a rien, terminé, c'est fini. Alors certes, le maire du 18e dit que ça faisait des nuisances sonores, bah oui, Coco, mais ça s'appelle la vie, maintenant il faut plus de boulistes, plus de musique, plus de chien, plus d'enfants, il y a des hôtels entiers où des adultes se regardent dans le blanc des yeux en écoutant de la musique lounge qui est à volume 1 sur 12 et qui disent « est-ce que vous pourriez baisser le son ? » parce que c'est un peu agressif. Mais vous savez, quand vous aurez un silence total, les frérots, comme on dit, quand vous serez morts, ok ? En attendant ce jour, laissez-nous vivre ! Vraiment ! Oui, les boulistes font du bruit, ils ont même monté une buvette, dit le maire du 18e, parce qu'en plus, il faut plus boire les lacadours ! Donc on ne parle plus, on ne boit plus, ça ne sert plus à rien d'avoir une bouche. Ça va, on peut encore se lécher le oui-oui ? Ben, il y a un émis, à qui j'ai répondu « Alexandre, calme-toi ». Et je vais vous dire, ce qu'il y a de magique avec la pétanque, c'est qu'elle réunit. Hier, à venir apporter leur soutien aux boulistes, il y avait Aymeric Caron, je pense qu'il a cru que c'est Israël qui était intervenu sur le terrain de rôle, donc il a accouru. Mais il y avait aussi Pierre-Yves Bournazel, qui est chez Horizon, le parti d'Edouard Philippe, et d'autres de droite et de gauche, qui ont mis leurs différents côtés, parce que la pétanque, c'est ça, c'est un jeu qui efface tout ! Quand vous êtes en tongs et en short, le petit cul cambré pour donner de l'élan au mouvement, et que vous dégagez la boule de votre pote Raymond, la plus proche du cochonnet, on s'en fout des héros que vous avez à la banque. Des riches jouent aux boules, des prolos, des bobos, des trotskis, des fachos, la pétanque, c'est le dernier repère qu'on a tous en commun. Vous mettez Ardisson et Bolloré sur un terrain de boule, il se réconcilie, ainsi que le pape François et Belzébut. Alors je suis allé sur le site de l'hôtel de luxe qui cherche à s'étendre, ça s'appelle l'Hôtel Particulier, je vous lis le pitch, une expérience hôtelière singulière, 5 suites entre 35 et 85 mètres carrés, je ne sais pas pourquoi je prends cette voix, c'est ma voix hôtellerie de luxe, quand je parle du Campagne-Île-de-Dijon, je m'envoie normale. 5 suites, toutes pensées de manière individuelle, en collaboration avec différents artistes et plasticiens. Donc traduction, le design n'est perché, à un moment tu poses ton verre sur ce que tu penses être une table basse, c'est une œuvre, ce que tu as pris pour la commode, c'est ton lit, donc c'est le feng shui des bipolaires. Je continue de lire, dans cette atmosphère unique et inattendue, laissez-vous aller à vos désirs les plus fous. Ok, ok, donc moi j'ai un désir, on remballe la sensualité, les bougies parfumées, le papier peint façon léopard qui donne envie de recoloniser l'Afrique avec sa maîtresse. Mon désir, ce serait que dans le 18ème, on puisse jouer à la pétanque, parce que Paname, c'est pas juste une note sur TripAdvisor laissée par des coupes friquées qui ont traumaté Émilie Paris. Paris, ce sont des gens qui tous les jours y vivent, donc respectez ça et retournez écouter la compil 27 du Bouddhabar dans des suites à 800 boules, justement. Donc, il passe sur scène ? Oui, le 1er mars, ce sera au palais des congrès, c'est un tour, allez-y nombreux, c'est formidable.